Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 23, une certaine dissipation dans le studio. Rien ne s'oppose à midi continue avec Anne-Laure Jumet, Eva Roch, Diane Chenouda et celui qui longtemps, je le sais, a été très critique à l'égard des positions de Christine Boutin, une critique constructive et nuancée qu'il résumait ainsi. Tu me défoncerais bien de la rave, ce coup de pote. Guy Carlier, rebonjour. Alors on va pas se mentir Guy, la nouvelle de la retraite politique de Christine Boutin, c'est pour vous du pain béni. Ça serait même une faute professionnelle de ne pas nous faire rire avec cette info. Oui, et pourtant hier matin, une vidéo sur Twitter, un petit garçon en larmes. Il a 5 ans, peut-être 6, du sang macule son visage et ses vêtements sont souillés de gravat, mais c'est pas pour ça qu'il pleure, il babussit des mots que son torrent de larmes charrie comme de quelconque branche. Il appelle des prénoms, Asma, Karima, et puis l'indicible lorsqu'il voit passer devant lui des corps que des hommes transportent dans des couvertures. Alors il brodouille. « Seigneur, Asma, Karima, mes sœurs sont mortes. » La fin de sa phrase est noyée par la vague des larmes qu'il a contenues, le temps de prononcer ses quelques mots. « Asma, Karima, Seigneur, mes sœurs sont mortes. » Le cerveau d'un enfant de 5 ans n'est pas configuré pour endurer autant de souffrance. À peine prononcée, la phrase s'efface aussitôt et le petit garçon regarde autour de lui, hébété, et puis il revient à la réalité lorsqu'il entend son père pleurer. Alors il se remet à Absalmodier son insoutenable plainte. Et c'est comme si c'était la première fois, comme s'il avait oublié qu'il venait de dire quelques secondes plus tôt ces mots qui le dévastent. À la fin de la séquence, lentement, infiniment lentement, il lève son visage vers le ciel, regarde les nuages, comme s'il cherchait ses petites sœurs au ciel et puis comprenant sans doute qu'il n'a pas accès au paradis. Il redescend dans l'enfer des humains, baisse à nouveau la tête et regarde la caméra qui filme sa détresse. C'est la dernière image de cette vidéo d'un enfant syrien, un plan fixe de son regard que je n'oublierai jamais. Des images comme celle-ci, on en voit chaque jour en Syrie, en Irak ou ailleurs. Alors on se dit que chaque jour, les chaînes d'info devraient ouvrir leur JT avec ses enfants dévastés parce qu'un abruti est persuadé qu'en tuant ses deux petites sœurs, il va faire l'amour avec 70 vierges au paradis. Mais non, les chaînes d'info ont toujours des infos plus importantes à nous délivrer. Par exemple, samedi, elles annonçaient en boucle cette nouvelle essentielle « Madame Christine Boutin arrête la politique ». Normalement, comme vous me l'avez suggéré, Mathieu, j'aurais dû vous faire une chronique rigolote sur Christine Boutin, une sorte de best-of de sa bêtise ordinaire. Imaginez ses fellations cousinales, ricaner de son faux malaise à la NKM, ses pleurs sans larmes à l'Assemblée nationale, toutes ses promesses qu'elle faisait d'une bombe politique qu'elle allait les faire exploser, ce chantage minable pour obtenir un portefeuille, son annonce de la mort de Chirac et du mal qu'elle a pu faire aux hommes qui aiment les hommes. Christine Boutin arrête la politique, c'est une honte. Mais la honte, ce n'est pas Boutin. La honte, c'est nous. C'est nous qui acceptons que la hiérarchie des informations soit bafouée par cette bonne femme, un grade qui ressemble à ces bourgeoises bouffies de conventions, qui trônent à la caisse des charcuteries traiteurs, fiers de leurs faisans pendus au plafond et des spécialités du jour, et écrites à la vitrine, la peinture blanche avec des pleins et des déliés. La honte, c'est nous qui devons la ressentir, pas cette pauvre bonne femme qui essaie d'exister. La honte, c'est de l'avoir fait exister, au point de faire un événement de son retrait de la vie politique. Putain, tu veux savoir ce qu'est le monde en ce moment ? Lis le monde, justement ! Aujourd'hui, tu verras les titres suivants. La montée des populismes dans les Balkans, le massacre des peuls en Centrafrique, l'Iran qui met en garde l'Europe au sujet du nucléaire, les 9 millions de morts par an en raison de la pollution, le scandale des maisons de retraite privatisées. On rationne les couches aux vieux incontinents pour faire du profit. Le retour des combattants français de Daesh. Le monde parle du retour de la barbarie. Le monde, le journal. Le retour de la barbarie, c'est quand on fait les titres des chaînes d'info avec le retrait de la politique, de la ravie de la crèche, plutôt qu'avec le vrai retour de la barbarie. Je crois que c'est ça, la barbarie. Autant la Bible brandit par Boutin à l'Assemblée nationale que le Coran brandit par des soi-disant musulmans radicalisés. A ce propos, je pose la question, si un kamikaze homosexuel tue des enfants, sera-t-il obligé de faire l'amour pour l'éternité à 70 Christine Boutin ? Voilà, je suis désolé Mathieu, j'aurais dû faire une chronique rigolote sur Christine Boutin et je vous demande pardon pour cette faute professionnelle. Guy, en toute honnêteté, il y a des fautes professionnelles qui sont totalement excusables. Merci beaucoup Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada